Alors, on va essayer de ne pas parler trop fort, parce qu'hier soir, c'était la soirée du congrès des maires d'en France. Il y en a peut-être encore qui nous écoutent avec la gueule de bois, parce que le congrès des maires de France, c'est Noël pour les patrons de bar à hôtesse de Pigalle. Vous connaissez vos maires ? Imaginez-les maintenant dans des boîtes à néon rose avec la cravate autour de la tête, des plumes partout, en train de payer 500 euros pour une coupe de champagne. Parce qu'il y a deux serbocroates derrière qui les menacent et qui ne peuvent pas faire autrement de toute façon. Il n'y a plus que des vieux venus des Pyrénées-Orientales ou de la Lozère pour se faire arnaquer dans les bars à Champagne. Alors, les maires viennent de partout, de métropoles, des outre-mer. Anne Hidalgo, la maire de Papé-Été à Tahiti, a par exemple fait le déplacement. Ils sont tellement classes, les maires. Je les trouve beaux avec leur écharpe bleu, blanc, rouge, comme ça. Alors, il y a ceux sur qui ça fait Miss France et il y a ceux à qui ça donne un petit look poulet fermier de chez Grand Frère. Ils se regardent pour savoir qui la porte le mieux. Puis chacun vient défendre sa spécialité. La saucisse de Morteau, les bêtises de Cambrai, les embouteillages de Paris, les sex tapes de Saint-Étienne. Il y a plein de trucs à découvrir. Et il y a d'ailleurs de plus en plus d'agressions d'élus, Arnaud, au point même que l'association organise des formations de self-défense avec le RAID. Ils apprennent à se battre maintenant. On ne va plus oser se foutre de la gueule de François Bayrou. Il est maire de Pau, tu lui fais une vanne sur ses oreilles et te sors une clé de bras et te casse l'épaule. Martine Aubry, elle a appris à tuer un homme de quatre manières différentes avec un pull. Anne Hidalgo, elle va claquer un mawa shigeri dans la tronche de Rachida Dati. On n'a plus des maires là, on a des héros Marvel. Alors à propos du RAID et de la police, on les place sur des missions d'un genre nouveau. Hier, des agents étaient mobilisés pour auditionner le dangereux Guillaume Meurisse pour sa blague sur Netanyahou. Alors quoi qu'on pense de la vanne, est-ce qu'une audition chez les flics, c'était indispensable ? Même si on la trouve choquante, il y a des trucs très choquants dans d'autres rubriques qui ne sont pas humoristiques. Et même moi, je trouverais excessif qu'on mette tous les chroniqueurs de CNews en garde à vue permanente. Et puis, il n'y a pas besoin de le convoquer pour savoir ce qui s'est passé. C'était diffusé à la radio. La police juge les blagues maintenant. La police juge les blagues. Comment ça marche ? Bonsoir. Police du lol. Papier. Non, ciseaux, vous avez perdu. Je vais aller en garde à vue pour cette vanne. Je vous suerai chanson, c'est au choix. Arnaud, on en parlait avec Pierre, notre auditeur. Le biopic de Napoléon est sorti au cinéma. Oui, alors j'entendais, et lui aussi est rentré dans la polémique, car de nombreux historiens et de nombreux spectateurs jugent que le film n'est pas réaliste. Alors, parfois, il y a des historiens qui chipotent, qui sont là. Regardez, à la 23ème minute, il a des galons de sergent-colonel alors qu'il était capitaine en mai 1783. Mais là, il semblerait que la réalité historique soit assez malmenée. Alors, attention, il faut faire la part des choses. Il y a des trucs qui ont l'air exagérés, mais ce n'est pas forcément faux. Par exemple, on voit que Napoléon a une énorme force de travail alors qu'il était Corse. Ça a l'air pas crédible. On va avoir des problèmes ! En fait, c'est vrai, on embrasse les mères de Corse. Mais encore une fois, c'est une fiction, ce n'est pas un documentaire. On sait que le cinéma, ce n'est pas réaliste. Au cinéma, on peut faire des courses-poursuites dans Paris. Ce n'est pas réaliste. À New York, ils peuvent se garer devant un commissariat. Il y a toujours de la place. Ce n'est pas réaliste. Dans les films, les filles font l'amour avec des draps magiques qui leur collent tout le temps sur la poitrine. Et même James Bond, quand il a fini de faire l'amour à une fille, la fille, elle ne lui demande jamais du sopalin. Oh ! Dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Oh mon Dieu ! Oh là là, je refuse ! Dans Star Wars, il y a des sons dans l'espace. Ce n'est pas possible. Dans James Bond, tous les ordinateurs sont compatibles entre eux. Quand James Bond donne un fichier pirate, vous n'en remettez pas ? Vous pourrez la télécharger, la mettre en podcast, la réécouter chez vous. Mais dans les ordinateurs de James Bond, ils sont tous compatibles entre eux. Quand James Bond donne un fichier piraté chez l'ambassadeur, il n'y a personne qui lui répond. Ben, c'est un Mac. J'arrive pas à l'ouvrir ! J'ai pas Word 97. Appelé Darty Q. Et les héros, quand ils prennent une balle, ils n'ont jamais mal. Moi, je suis sûr que ça fait mal, une balle. Déjà, les guêpes, ça fait mal. Eux non, juste, ils froncent les sourcils. Par contre, quand il y a la jolie fille qui les désinfecte, là, ils font « ah, ah, ça pique ! » Ou alors, quand ils sortent du coma, ils arrachent leur perfusion à l'hôpital. C'est un bout de plastique de 15 centimètres qu'on a dans le bras. Moi, je n'arrache pas ça. Et eux, ils gambadent comme des lapins. Ils prennent un fusil, ils vont tirer dans des zombies. Donc, laissons-nous guider par la magie du cinéma. On ne va pas mettre du réalisme partout. La magie du sopalin. Non, tout le monde, il y a un mot.